Sous-titrage Société Radio-Canada Les Guignols de l'Info, pourquoi La Nuit Blanche ? Parce qu'on nous l'a proposé et que j'ai trouvé l'idée surprenante. Et puis après je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne occasion de sortir de la télévision, de sortir de la lucarne et de rencontrer directement le public. Et puis après Laurent Lebon, le directeur artistique de La Nuit Blanche, je lui ai dit d'accord, mais il me faut un lieu. Et un mois plus tard, il m'a rappelé, il m'a parlé du Palais de Tokyo et j'ai dit oui tout de suite. Et l'accueil du public ce soir, comment ça se passe ? Incroyablement bien. Mais ça, j'étais à peu près sûr que ça se passerait bien. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est de voir que tout le monde a le sourire ici. Et que, évidemment, en voyant le JT des Guignols, les gens se marrent. Mais quand ils voient les objets, quand ils voient la façon dont ça se construit, quand ils voient le travail de toutes les équipes, quand ils voient les objets, tout ça rappelle tellement de souvenirs. Enfin, il y a quelque chose qui s'apparente au bonheur que j'aime bien. Il y a d'autres occasions dans l'année où on peut voir les marionnettes ? Non. Mais vous savez, en 25 ans d'existence, ça doit faire la deuxième fois qu'on sort. Donc c'est un événement rarissime. Donc il faut en profiter. Alors, un peu de sérieux maintenant. Nous accueillons Bertrand Delanoé, créateur de la Nuit Blanche. Monsieur Delanoé, c'est un événement important pour vous. Ah, ben oui, la Nuit Blanche, c'est le grand moment de l'année pour moi. De toute façon, à part la Nuit Blanche, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, vu que j'ai pas eu de ministère. Comment ça ? Ben, Bertrand, il a pas de niveau pour être ministre. Par contre, quand on veut sortir le soir, on est bien content de le trouver, le Bertrand. Oui, mais vous êtes maire de Paris, c'est pour ça. Ah oui, ça va, on le saura, je ne suis que maire de Paris. Eh, c'est bien déjà ? Oui, oui, c'est bien. Paris-Plage et la Nuit Blanche, c'est super. Je marquais l'histoire avec ça. On l'en est ras-le-bol de cette Nuit Blanche, moi. Merci de nous accueillir au Palais de Tokyo, c'est un endroit magnifique, hein ? Ouais ? Ah ben moi, je trouve ça tout pourri. J'aurais préféré ma quignon. La onzième édition de la Nuit Blanche a donc en partie investi le Palais de Tokyo. Je tiens à remercier chaleureusement Bertrand Delanoé. Oui, vous aussi, M. Chiragou, vous aimez la Nuit Blanche ? Ah, vous rigolez, j'adore. Ça fait 11 ans que de la Nuit me fournir un alibi en béton pour pas rentrer à la maison voir maman. D'accord, mais vous faites la Nuit Blanche quand même ? Ah, évidemment. Et vous avez commencé par quel lieu ? La Romerie, à Saint-Germain-des-Prés. Eh, c'est un bar, ça. Non, d'accord, c'est un musée. J'ai commencé par m'enfiler à un robe de 1896. Ensuite, j'ai enchaîné avec un cognac vieux de 200 ans. Une merveille. Bon, allez, j'y vais, là, parce que moi, je suis parti jusqu'à 6 heures du mat', hein ? Eh oui, c'est ça, la force de la Nuit Blanche, c'est que chacun peut y trouver ce qu'il veut. Voilà, vous savez désormais tout sur cette onzième édition de la Nuit Blanche, en souhaitant que vous en profitiez au maximum. Bonne soirée à tous et à l'année prochaine. Allez, à ciao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501